Bonjour tout le monde, on va commencer dans environ deux minutes, le temps que les gens se connectent tranquillement, donc ça ne sera pas très long. Merci. Merci. Bonjour et bienvenue sur le webinaire Le virage commercial à phase 3. Christian et Sophie Annick, merci de nous présenter ce webinaire. Je suis Jessica, en fait, je suis votre host, donc tout le monde en ce moment est sur mute. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le panel qui est à votre droite question, puis on va répondre à celle-ci plutôt vers la fin du webinaire. Christian et Sophie Annick, quand vous êtes prêts, je vais vous laisser vous introduire. Parfait. Merci beaucoup Jessica. Bon matin Sophie Annick, Christian de chez Léger. On va vous présenter ensemble les résultats de cette troisième vague de l'étude sur le virage commercial. Des résultats qui sont fort intéressants. On ne peut pas tout vous livrer, c'est sûr, dans un webinaire, mais on va essayer de donner un sens aux données qu'on a récoltées au cours des dernières semaines. Et puis, on va le faire un peu chacun à notre façon. Si j'avance un petit peu plus loin. Sophie Annick, je te laisse un peu parler de notre partenariat. En fait, que moi, j'ai trouvé très intéressant au cours de ces trois dernières vagues-là, la façon qu'on peut s'alimenter l'un et l'autre dans nos réflexions. Mais je te laisse un peu te présenter aussi, puis présenter le rôle que LG2 a joué dans l'étude. Moi, c'est Stéphianique Vallée. Je suis vice-présidente de la stratégie chez LG2 au bureau de Montréal. Puis, ce qu'on a trouvé vraiment intéressant comme association Léger et LG2, c'est qu'on a voulu ensemble cumuler nos expertises différentes pour aller sonder les Canadiens avec la rigueur et la méthodologie LG2, mais injecter un peu de la réflexion plus sympathique, créative derrière l'extraction des données, puis les faits qu'on avait envie de mettre de l'avant ou de mettre en lumière pour mieux comprendre le consommateur de demain. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait aussi par phase. C'est une trilogie. Donc, tu as la dernière phase, à la phase 3, pour mesurer rapidement quels étaient les premiers comportements émergents, mais lesquels aussi allaient plus prendre ancrage dans le fond au fur et à mesure que la pandémie ou la crise allaient se poursuivre. Donc, on a amené chacun de nos dimensions méthodologiques ou créatives pour cumuler dans le fond des réflexions plus du point de vue des opérations et des affaires pour vous guider stratégiquement dans les processus, dans les opportunités qui se mènent à vous. Donc, voilà pour notre partenariat. C'est le début d'une approche, puis c'est certain que pour la suite, on va vous tenir au courant des autres projets qui nous tiennent à cœur. Parfait. Un court rappel de la méthodologie avant qu'on se lance dans les résultats. Chacune des trois phases de l'étude jusqu'à maintenant a une méthodologie qui est identique. C'est sûr, on veut comparer l'évolution dans le temps des comportements, mais aussi des opinions, puis aussi un peu de l'émotion des Canadiens face à cette crise-là, puis comment elle nous influence comme citoyens et comme consommateurs. Donc, c'est un petit plus de 4000 répondants, encore une fois, dont 2000 sont au Québec pour avoir un bon comparatif d'une vague à l'autre si on regarde seulement au Québec, mais aussi à l'extérieur. La collecte de données pour celle-ci s'est faite du 15 au 24 juin. Donc, on est véritablement dans la période maintenant de déconfinement. Durant ce 15 à 24 juin-là, les restaurants sont réouverts maintenant. On a vu à la rapidité avec laquelle justement on avait accès à différents commerces et à différents endroits qui, durant les deux premières vagues, étaient difficilement disponibles, du moins dans leur façon dont on les connaissait avant. Ce qu'on mesure en fait, c'est 120 quelques variables. Donc, 61 qui sont des comportements, des habitudes de consommation, des façons de transiger avec des services ou avec des commerces. Et aussi 61 attitudes, si on veut, des opinions, des façons de voir, de réfléchir sur notre nouvelle réalité, que ce soit sur le travail, que ce soit sur la façon qu'on prend soin de soi, qu'on veut ou qu'on souhaite se divertir, gérer ses finances, on va le voir tantôt, c'est un aspect important de cette crise-là. Donc, c'est autant des mesures comportementales, mais aussi des mesures d'attitude, parce que c'est sûr, pour bien comprendre le consommateur, ça nous prend les deux. Donc, ce qu'on réalise de suite à la dernière mesure, c'est qu'il y a plus de 91 % des consommateurs canadiens qui ont affirmé, reconnu, que la pandémie les a profondément changés, dans le fond. Donc, c'est sûr que nous, en tant que gens d'affaires, en tant que marketeurs, bien, il y a des changements qui nous semblaient évidemment instinctifs, mais là, ce qu'on réalise, c'est que l'étude nous permet de confirmer qu'il y a réellement six axes de changements précis à l'échelle nationale qui sont activés pendant la crise, mais qui continuent encore aujourd'hui de prendre ancrage. Donc, on va parler de ces six axes-là aujourd'hui avec vous pour voir un peu quelles sont les questions, les opportunités que vous devriez mettre en place ou du moins accélérer. Donc, c'est certain que le premier axe, bien, vous vous y attendez, c'est qu'il va y avoir plus de prudence et de sécurité sanitaire au cœur des nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens. Sinon, il va y avoir aussi une certaine accélération de la sphère numérique. C'est une évidence aujourd'hui, mais quand on regarde comment elle se passe, ce n'est pas nécessairement là où on croirait au tout début. Après, il va y avoir la définition du rythme des espaces de vie. Une prise de conscience financière qui est de plus en plus amplifiée et qui est revalorisée. Une consommation qui est de plus en plus responsable. On en a parlé du point de vue local, mais on en parle aussi du point de vue environnemental et sociétal. Puis, finalement, une montée de l'autonomie et une revalorisation aussi de la créativité individuelle. Parfait. Merci. Donc, on va aller prendre un peu tour à tour, ces six dimensions-là, avec quelques données clés pour les illustrer. Puis aussi, ensuite, Sophie-Annick va y aller avec les conclusions qu'en tire LG2. Puis, des exemples de marques qui ont réussi à travers cette crise-là à trouver une nouvelle façon de s'exprimer. Donc, on va fonctionner à partir, encore une fois, de ces six grands axes de changement-là qu'on observe. Le premier, on le disait, prudence et sécurité sanitaire. Ce n'est pas surprenant dans le contexte d'une pandémie, mais je porterai une attention particulière aux données suivantes. C'est ici, ce que vous avez devant vous, c'est le tracking longitudinal qu'on fait à toutes les semaines sur la crise. Et ce qu'on observe, alors qu'après la première période qui était mars et avril, qui était notre première vague, aussi le collègue de données sur l'étude qu'on présente ce matin, là, on avait une hausse constante de la peur de contracter le virus jusqu'à 64%. Puis graduellement, par la suite, cette peur-là s'est un peu dissipée pour aller jusqu'à 51%. Donc, la majorité des Canadiens n'ont jamais arrêté d'avoir peur du coronavirus. Et ce qu'on observe depuis les deux dernières semaines, c'est que la peur est en train de monter. Elle monte pour toutes sortes de raisons. On regarde aux informations ce qui se passe aux États-Unis, la recrudescence du nombre de cas là-bas. On a vu aussi aux nouvelles, bon, le fameux party à Rawdon où des gens prenaient plus ou moins, ou respectaient plus ou moins les mesures mises en place par nos gouvernements. Tout ça finit par avoir un impact sur l'opinion publique. Et on l'apprenait, par exemple, hier, que Melbourne retourne en confinement par crainte d'une deuxième vague. Et 74% des Québécois ont peur qu'il y ait une deuxième vague du coronavirus. Donc, on est toujours dans ce climat-là d'une certaine crainte du virus. Et cette crainte-là motive encore les choix que les consommateurs font et vont faire dans les mois à venir. C'est loin d'être fini dans la tête des consommateurs, puis ils ont probablement raison aussi que c'est loin d'être fini. Mais il faut prendre en considération que cette volonté-là de faire face au virus parce qu'on le craint est toujours bel et bien présente. On le mesurait même il n'y a pas si longtemps. La moitié des Québécois ne veulent pas retourner au restaurant maintenant. Depuis qu'ils sont rouverts, d'ailleurs, personne ne voit de fil à l'extérieur des restaurants parce qu'il y a la moitié de la population qui n'est pas encore prête à faire ou à poser ce geste-là. Ce que ça a comme effet, c'est que les comportements adoptés durant la crise risquent de perdurer encore pendant un bon bout de temps. On le voit au niveau des produits désinfectants et de l'achat de ces produits-là. Si vous êtes l'ISOL, si vous êtes laveau, si vous êtes peu importe la marque, c'est une très belle période pour vous parce que nos maisons n'ont jamais été aussi propres. de 29% en début de crise à 34% à 43% des gens disent j'achète beaucoup plus de produits pour désinfecter les surfaces ou pour me désinfecter les mains comparativement avant la crise. Ce que ça veut dire, au-delà du fait qu'effectivement nos maisons sont plus propres que jamais, aussi il y a des attentes des consommateurs qui, quand ils retourneront chez vous, que ce soit au restaurant ou ailleurs, ils vont s'attendre à ce que vos surfaces de magasinage soient aussi propres qu'une salle de chirurgie parce qu'effectivement, il y a une norme sociale qui a changé au niveau de ce qu'on s'attend au niveau sanitaire dans les commerçants où on va. Aussi, cette crise-là a fait que les commerçants ont mis en place un certain nombre de nouvelles procédures, de nouvelles façons de faire, de nouveaux équipements dans leurs surfaces de vente pour faire face aux demandes de nos gouvernements de se protéger contre ce virus-là. Il y a une pluralité de gens, 43% des Canadiens qui disent bon, c'est davantage un incitatif à aller magasiner ou à aller dans cette épicerie-là ou peu importe l'endroit, le fait qu'il y ait ces éléments-là qui ont été mis en place. Mais il y a quand même 29% qui disent non, au contraire, c'est un irritant. Si vous regardez à travers les régions canadiennes, c'est au Québec où on a le moins tendance à estimer que c'est un incitatif à aller magasiner. C'est une différence comparativement aux autres régions qui est quand même assez marquante. Et donc, ici au Québec, peut-être parce que les mesures ont été encore plus draconiennes que dans certaines autres régions canadiennes, il y a là un phénomène important à prendre en considération si on a, comme commerçant, à redéfinir son parcours client puis à l'adapter au contexte de la crise. L'autre élément qui est fort important, c'est qu'il y a une certaine rupture générationnelle sur cet élément-là. Là, vous le voyez complètement à droite du graphique. Les plus jeunes, les 18 à 54 ans, ont beaucoup plus de difficultés avec ces mesures-là qui ont été mises en place, alors que les 55 ans et plus les acceptent beaucoup plus facilement. On présentait un certain nombre de mesures, puis on demandait aux gens, bien, croyez-vous que ces mesures-là devraient devenir permanentes? Il y en a plusieurs, celles que vous voyez en ce moment à l'écran, où les gens disent, oui, ça va perdurer, ça va faire partie d'un nouveau normal dans les mois, les années à venir. Le fait que le chariot soit désinfecté, qu'il y ait des solutions désinfectantes qui soient disponibles pour les clients, qu'il y ait un lavage obligatoire des mains à l'entrée, tout ça, on pense, même les panneaux plexiglas que l'on voit apparaître dans les commerces, les gens pensent que ces éléments-là vont devenir permanents. Donc, autrement dit, comme commerçant, il faut savoir comment on peut rendre ces dispositions-là qui vont redemeyer, les rendre plus harmonieuses, puis ne pas trop heurter les clients. Il y en a d'autres considérations et des mesures où les gens disent, non, ça, ça ne deviendrait pas permanent, mais quand même, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place où les gens se disent, elles sont là pour rester, donc aussi bien mieux les exécuter en magasin. Comme tu le dis, Christiane, quand on parle que ces implications-là vont être là dans le temps, qu'elles vont perdurer dans le temps, mais ça, c'est deuxième vague ou non. Donc, on peut penser qu'à court ou moyen terme, les nouvelles exigences vont vraiment être attendues et intégrées à nos habitudes. Quand on pense aux pays asiatiques, par exemple, où là, on sait que le lavage des mains ou même le port du masque est depuis longtemps usuel, on peut s'imaginer qu'ici aussi, la crise va avoir laissé des traces, des rythmes, des réflexes un peu plus entrés en termes de santé, sécurité, puis COVID ou non. Donc, on peut penser à des prochaines pandémies ou juste notre nouvelle réalité. Donc, maintenant, on doit se demander comment est-ce que ces normes-là peuvent amplifier ma promesse de marque ou comment est-ce qu'elle peut nourrir mon expérience de marque pour qu'elle devienne distinctive. Puis, il y a des marques quand même qui l'ont bien fait depuis le début de la crise. Il y en a qui l'ont fait spécifiquement avec leurs produits, d'autres qui l'ont fait en magasin, puis d'autres qui vont l'avoir fait sur la plateforme numérique. Donc, si je vous parle un peu de cas plus spécifiques, je vais vous parler de la marque Elix. C'est une marque de bière américaine qui a vraiment comme promesse de créer des cannes de bière personnalisables pour encourager souvent le comportement des artistes, dans le fond, pour mettre en lumière les arts qu'ils veulent produire. Donc, pendant la crise qu'Elix a proposée, c'est à la communauté artistique de produire, dans le fond, des visuels, du brand voice pour aider les consommateurs à engager un comportement qui allait être responsable, qui allait surtout consommer dans le respect des indications de distanciation. Donc, Elix a vraiment pris son USB puis l'a mis au goût du jour pendant la pandémie. Puis, en plus, elle a promis, dans le fond, de donner une partie de ses profits au Fonds mondial de solidarité de l'OMS pour la COVID-19. Fait qu'on voit qu'on est capable d'intégrer à même son produit, dans le fond, certaines dimensions de prudence et de sécurité sanitaire. Il y a d'autres marques, d'autres organisations comme Philips qui ont aussi développé un système numérique, un système d'opération qu'ils ont appelé People Count, où, dans le fond, c'est un système qui, si on intègre vraiment dans nos succursales, on va être capable de gérer des files d'attente, de réduire comme le trop plein de clients dans un magasin. Il va y avoir des caméras qui vont permettre de comptabiliser le nombre de personnes qu'il y a vraiment en temps réel, de montrer où sont les places dans le magasin à éviter, où est-ce que les files s'accumulent, qui est là pendant les heures d'attente devant les cabines d'essayage. Bref, vraiment pour minimiser les freins et les craintes du flot dans le fond des opérations dans la succursale, puis aussi minimiser le toucher des consommateurs avec les portes. Donc, le système peut aussi être branché sur les portes automatisées, puis aussi voir au doux flot dans le fond du trafic. Donc, à la place de demander à un employé d'être attitré puis de gérer le trafic comme un brigadier, bien, le système le fait par le son, par les écrans, par l'image. Donc, en plus, cet écran-là peut rappeler les normes sanitaires en plus que de mettre des messages promotionnels, disons, ou même du brand voice. Donc, c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a des outils technologiques à disposition qu'on va voir de plus en plus chez nos détaillants pour aider dans le fond à cette nouvelle réalité-là. Puis, de ce que j'ai compris avec les lectures, puis pour le cadre aussi est implanté chez H&M, puis il faudra qu'eux à très, très court terme. Donc, on risque de le voir arriver quand même au Québec aussi. Puis, il y a d'autres marques, bien, comme disons, pour l'Afrique Kentucky qui, eux, ont vraiment pris l'opportunité pour optimiser leur processus. Donc, ils ont intégré avec des nouvelles technologies, avec de la robotique en magasin pour servir les commandes de façon complètement automatisée, puis vraiment offrir une expérience qui va être sans contact ou toucher pour minimiser la peur, dans le fond, de leurs clients. Vous me direz que c'est certain que ce n'est pas toutes les marques qui peuvent se permettre un tel pivot parce que ça coûte cher. Puis, il y a beaucoup de marques où le relationnel ou l'humain est encore trop important. Mais quand on est dans la restauration rapide, je me dis, bien, pourquoi pas? Merci. Le deuxième axe de changement, celui-là, il est pratiquement révolutionnaire. Si on le parle d'un simple point de vue, la façon dont l'évolution a été rapide au niveau de nos comportements numériques au Québec comme au Canada. Vous l'aviez vu, ceux qui étaient au webinaire la dernière fois, vous aviez le même tableau. On présente maintenant, avec les résultats de la phase 3, le pourcentage québécois. Si on prenait seulement la ligne pour le Québec, donc 74 % des Québécois ont adopté au moins un comportement au niveau transactionnel dans le commerce de détail, soit pour la première fois durant la crise ou soit le font beaucoup plus souvent que ces personnes-là le faisaient auparavant, donc avant la crise elle-même. Et ça comprend 61 % de Québécois qui ont fait, qui ont adopté un nouveau comportement d'achat en ligne pour la première fois durant cette crise-là. C'est quand même important sur une si courte période qu'on ait complètement modifié notre façon de magasiner pour un si grand nombre d'individus à la fois. On a toujours dit que le Québec avait un petit retard numérique sur le reste du Canada et sur les États-Unis. Bien là, vous voyez, les chiffres au Québec sont encore plus élevés. Donc, on a un peu rattrapé ce retard-là durant la crise. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que 81 % des consommateurs disent « et ces nouvelles habitudes-là que j'ai adoptées, je vais les conserver ». Donc, ce n'est pas seulement qu'on a fait quelque chose d'une mesure temporaire, c'est une mesure qu'on souhaite garder dans le temps. Si vous le voyez, on l'a sur nos trois phases de l'étude, du début de la crise au quart de la crise et au déconfinement. Si à partir du quart de la crise, il y a une moins grande évolution jusqu'au déconfinement, il y a une certaine stabilisation de l'adoption de ces comportements-là. Vous voyez, entre le début de la crise et le début mai, c'est-à-dire où on était en plein milieu de cette crise-là, l'évolution est quand même spectaculaire. Au début de la crise, quand on avait observé, on regardait le profil de ceux qui avaient adopté les nouveaux comportements, il ressemblait un peu aux gens qui avaient déjà ces comportements-là avant la crise. C'était des plus jeunes, des plus urbains, un peu le profil qu'on peut imaginer, parce qu'on parle de numérique ici. Mais là, quand on est rendu à 56, c'est maintenant 61 % des Québécois qui font quelque chose pour la première fois. C'est monsieur, madame, tout le monde, tous âges confondus, peu importe la région, qui ont adopté des nouveaux comportements en ligne et ça, c'est quand même spectaculaire. On le voit aussi au niveau de ceux qui ont fait quelque chose pour la première fois. Si vous regardez juste sur la troisième vague à la toute fin, nos amis de chez Nielsen disaient qu'avant la crise, environ 2 % de ce qui est transigé en épicerie, en alimentation au Canada était transigé en ligne. Aujourd'hui, on serait au-delà de 20 % de tout ce qui est acheté en épicerie au Canada et maintenant acheté en ligne, que ce soit pour être cueillite en magasin ou pour livraison à domicile. Ça, c'est un changement qui est révolutionnant, qui est majeur. Aussi, des changements importants au niveau, par exemple, de la pharmacie, la commande en ligne dans les centres de rénovation aussi, c'est quelque chose qui est très important. L'achat de café, de thé en ligne. Vous voyez l'ensemble de ces comportements-là pris individuellement pour chacun d'eux. C'est un peu une révolution dans ce marché spécifique-là. Donc, ce tremplin vers le numérique est un changement majeur dans notre façon d'entrer en relation avec les marques. C'est sûr que depuis le début de la crise, au début, on se demandait, bon, mais quelle marque est disponible, quelle marque en ligne, quelle marque a un cas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de se poser nécessairement juste cette question-là, mais c'est de savoir, est-ce que la marque ou le service est en mesure de suffire à la demande? Est-ce que la marque ou le service est en mesure aussi d'offrir une expérience qui va être à la hauteur de mes nouvelles attentes? Est-ce que l'expérience est rapide, fiable, limpide, efficace? C'est certain que pendant la crise, on a senti qu'il y avait plusieurs marques, plusieurs PME qui devaient focusser sur une ou l'autre des dimensions des opérations. Il y en a qui ont vraiment tous mis leurs efforts sur l'aspect physique, puis d'optimiser, puis d'accueillir de façon vraiment sanitaire les gens. D'autres ont vraiment tout mis sur le numérique pour faire de la livraison à domicile. D'autres l'accueillette en secursale. Là, maintenant, l'opportunité qui s'offre à vous, c'est vraiment de voir comment est-ce que non seulement je peux briser les silos de mon expérience, mais comment est-ce que aussi je peux briser les silos de mes opérations à l'interne? Il y a des compagnies qui l'ont vraiment fait rapidement, puis qui ont vu l'opportunité de reformer, dans le fond, puis d'accompagner leurs employés à l'interne pour les rendre beaucoup plus polyvalents au sein de l'organisation. Je peux vous parler à titre d'exemple de Microsoft qui a lancé un programme qui a appelé le retraining, qui était en mesure de conserver leurs meilleurs employés selon leurs compétences les plus transférables, puis de les aider très, très rapidement à les relocaliser dans différents services, différents secteurs de la compagnie. Donc, non seulement, tout d'un coup, ils ont été capables de suffire à la demande dans des lieux où ils ne pensaient pas avoir nécessairement les talents à disponibilité très, très rapidement, mais ils leur ont permis aussi de mieux comprendre, dans le fond, toutes les ramifications de l'organisation, puis de faire vraiment une flotte de talents super mobilisés parce qu'ils sont vraiment heureux d'avoir conservé leur emploi, mais aussi beaucoup plus au fait de toutes les opérations internes, puis du nécessaire, puis de la vie holistique, dans le fond, de l'offre de Microsoft. Une autre vraiment belle opportunité qui se présente quand on accélère la sphère numérique, c'est d'humaniser et de pousser les sensoriels vraiment au-delà de nos plateformes physiques, mais vraiment sur nos plateformes technologiques, sur nos plateformes numériques. Une marque qui l'a bien fait et qui l'a fait très bien actuellement, c'est ASOS. ASOS a annoncé il y a quelques semaines l'ajout d'un outil de réalité augmentée pour permettre, dans le fond, aux utilisateurs de vraiment voir le produit sur une variété de type de corps. On veut comprendre le fit du vêtement, on veut voir comment le vêtement tombe sur différentes courbes dans le fond corporel. Ce que ASOS avait observé, c'est que depuis le début de la crise, il y avait beaucoup plus de retours de vêtements qui étaient effectués parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux acheteurs, il y avait beaucoup d'acheteurs qui achetaient des nouveaux types de vêtements. Ce n'est pas tout le monde non plus qui comprenait comment la coupe de leurs vêtements ou quelles étaient les grandeurs réelles. L'outil de réalité augmentée, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment augmenter justement l'aspect sensoriel. Je vais montrer le caractère de la texture, de l'épaisseur, la transparence, même comment la volumpté du mouvement du vêtement se crée dans l'espace. On peut trouver des façons beaucoup plus créatives de pallier au manque du toucher, de pallier au manque de l'humain aussi et de revoir comment est-ce qu'on valorise la présence du produit dans ses fonctionnalités physiques au travail de notre e-com, finalement. Troisième axe de changement qui est important aussi, c'est la redéfinition de notre rythme de vie, mais aussi de nos espaces de vie. On a plusieurs données, on n'en présente que quelques-unes, mais on va beaucoup plus en profondeur dans le rapport final de l'étude aussi pour parler, un, du télétravail, mais aussi de comment on veut redéfinir l'espace autour de ce toit. 41 % des travailleurs canadiens ont expérimenté pour la première fois ou ont beaucoup augmenté la fréquence du télétravail durant cette crise-là. 44 % d'entre eux se disent très satisfaits de leur expérience de télétravail. Si vous mettiez les assez satisfaits, c'est près de 80 % des travailleurs qui ont fait du télétravail qui en sont satisfaits et 80 % d'entre eux souhaitent continuer à faire du télétravail dans le futur. Imaginez la pression que vont subir les employeurs dans les mois et les années à venir. Pas certain qu'on va revenir en arrière, en partie certainement, mais totalement à l'ancienne façon, entre guillemets, de travailler, c'est-à-dire 5 jours semaine au bureau de 8 ou 9 à 5, il y a véritablement quelque chose qui a changé dans cette crise-là et les employeurs vont devoir s'y conformer, mais pas seulement eux aussi. L'ensemble des autres secteurs d'activité, la restauration par exemple, est-ce qu'on se rapproche d'où les gens habitent ou on se rapproche d'où les gens travaillent? Tous ces éléments-là vont aussi être modifiés par le télétravail. Le télétravail aussi se combine avec le fait qu'on a passé un peu plus de temps à la maison. 80 % maintenant disent qu'ils se soucient davantage de leur confort et de leur bien-être à la maison. Il y a là des opportunités pour un grand nombre de marques. Tout ce qui est dans le bien-vivre, dans le mieux-vivre, dans le beau à la maison va certainement connaître une période assez intéressante. 69 % accordent plus d'importance au fait de prendre soin d'eux. 42 % ont envie d'aménager, de décorer leur maison différemment. Donc, on réaménager son espace parce qu'on y passe plus de temps. 42 % ont découvert de nouveaux passe-temps. 40 % consacre plus de temps à se divertir en général comparativement auparavant. C'est ce nouveau temps-là qu'on est allé se chercher avec la crise. Et 35 % planifie faire des rénovations qui n'étaient pas prévues avant la crise. Donc, encore une fois, on se sert de cette crise-là comme une opportunité de rendre son chez-soi plus joli, plus agréable. Et ça, il y a des gens qui vont pouvoir bénéficier de ces opportunités-là aussi. Donc, c'est sûr que quand on redéfinit la maison, quand on redéfinit les espaces, il va falloir qu'on se pose des questions sur la redéfinition des lieux communs, des espaces de vie, des espaces commerciaux. Comme tu disais, Christian, même des foires alimentaires autour des tours à bureau parce qu'on sait qu'il y a peut-être moins de gens qui vont se rendre justement dans les bureaux. Donc, la flexibilité qui a été acquise a vraiment devenu l'honneur de la guerre pour nombreux individus, mais aussi pour les employeurs de choix. Parce que pour de nombreux employeurs, il va falloir plutôt se demander comment est-ce que l'espace que je donne dans le fond à mes gens, à mes talents, peut compléter maintenant l'espace du travail à domicile. Donc, on ne veut plus nécessairement se rendre au bureau pour les mêmes raisons, vouloir penser nos bureaux en fonction des tâches, d'un état d'esprit ou même des besoins plus d'interaction sociale pour voir comment est-ce que je peux à certains moments faire renouer les gens entre eux, comment est-ce que je peux revaloriser une culture avec un momentum qui est différent, puisque maintenant beaucoup de gens, du moins, sont à domicile, qui font du travail individuel. Donc, il y a quand même des opportunités intéressantes pour ça pour certains secteurs. On pense à Genisleux qui est une firme d'architecture internationale. Genisleux a vraiment développé des outils numériques pour aider justement les employeurs ou les organisations à réaménager leur espace de bureau. Donc, avec des algorithmes, on va être capable de planifier dans le fond différents scénarios de taux d'occupation, ou des retours en bureau de façon séquentielle. Donc, toute une gamme d'outils qu'on n'aurait jamais pensé mettre en marché du point de vue d'une firme d'architecture, il y a de ça quelques mois à peine au début de la pandémie. Il y a d'autres organisations comme Facebook ou Twitter qui ont vraiment justement repensé leur espace de bureau, qui ont dit « bon, bien pour nous, à partir de maintenant, le télétravail, c'est notre nouvelle norme ». Ce n'est peut-être pas tout le monde qui adhère à ça, mais il y a des compagnies qui ont vu quand même l'opportunité de minimiser leurs coûts, d'investissement à pieds carrés. Puis ce qu'ils vont faire pour contrer, dans le fond, au manque d'espace physique, c'est qu'ils vont ouvrir des hubs à certains endroits pour certaines personnes qui ont vraiment des fonctions, qui obligent de travailler dans un cadre qui est peut-être plus corporatif. Donc, pour des entreprises comme Facebook ou Twitter, quand on sait que leurs bureaux ont vraiment fait partie de l'imaginaire collectif, puis ont quand même marqué une certaine partie des dimensions des marques employées des dernières années, mais c'est vraiment tout un nouveau spectre qui s'ouvre à eux sur comment est-ce que notre culture ne va plus juste être dans les airs communes qui se vivent créativement dans nos locaux, mais qu'elle va se rendre aussi à domicile. La prise de conscience financière, c'est un autre axe de changement qui est important. Je lisais hier dans Le Monde que pour les pays de l'Union économique européenne, durant seulement le mois de mars, on a économisé, on a épargné 55 milliards de plus que pour la même période l'année dernière. Donc, les gens ont voulu se servir ou cette crise-là a amené une nouvelle prise de conscience financière et peut-être aussi va suggérer aux gens de modifier leur relation qu'ils ont avec l'argent. On l'a vu, 26 % des consommateurs disent « je vais certainement réduire mes dépenses sur ce que je juge non essentiel ». 51 % vont tenter de le faire aussi, mais ce changement majeur-là aussi, c'est que certains consommateurs, surtout des femmes un peu plus jeunes, c'est eux chez qui cette proportion-là est encore plus élevée, qui vont décider ce qui devient essentiel et comment on va déplacer une part de sa consommation vers tout le marché à escompte, dans le plus bas prix, pour conserver une part de son budget pour les biens, pour les expériences qu'on souhaite vivre aussi, pour lesquelles on souhaite payer un peu plus pour avoir de la valeur ajoutée. Mais il y a des joueurs en quelque part dans le milieu qui risquent de trouver le temps un peu plus long. Durant cette crise-là, 77 % des gens disent « je veux réduire mon endettement afin d'être moins à risque » parce que justement, cette crise-là a exposé bien des consommateurs au fait qu'ils étaient à risque au niveau de leur épargne. Donc ça, c'est nécessairement quelque chose qu'on va avoir un impact direct sur la façon de gérer le portefeuille dans l'avenir. 57 % sont plus préoccupés par leurs finances, 52 % ont souffert des pertes financières durant la crise, 52 % souhaitent revoir leur planification épargne-retraite, 52 % gèrent leur argent différemment depuis la crise et 48 % gèrent leur finance davantage sur le court terme. Donc quand on veut avoir de l'épargne, on le veut oui pour sa retraite, mais aussi pour avoir un petit coussin, une espèce de bas de laine pour faire face à un risque éventuel de façon peut-être plus optimale qu'on l'a fait avant la crise actuelle. Donc cette remise en question-là de notre relation à l'argent va avoir un impact, pas sûrement sur les institutions financières puis ce qu'elles vont devoir offrir comme service à leurs clients, mais aussi va avoir un impact direct sur la santé de notre économie. Exactement, puis ce qui nous amène à croire que les consommateurs sont beaucoup moins naïfs, sont moins indonistes pour l'instant du moins. Donc ce qu'on voit c'est que oui le prix va être important, mais aussi la façon dont on leur parle, la façon dont on veut les réconforter, les sécuriser, faire preuve d'initiative pour répondre à leurs nouveaux besoins essentiels, des besoins qui sont moins superplus. Donc surtout pour les nouvelles générations montantes qui vont être très, très endettées, on le voit avec la génération Z, mais il faut déjà démontrer beaucoup plus de proactivité puis d'initiative pour ne pas donner juste des offres superplus ou des offres qui semblent sans intérêt ou sans valeur ajoutée. Donc comment est-ce qu'on pivote rapidement l'offre pour aller au-delà de la communication, de poser des gestes concrets pour rassurer pendant la crise. Il y a des marques qui l'ont bien fait, pas juste avec leurs produits, mais aussi dans l'accompagnement. Je pense à TD par exemple, qui a vraiment en tout temps changé même ses filtres avec les clients pour leur poser des questions, pour voir comment la COVID les avait affectés, en quoi leur modèle d'achat changeait, puis comment est-ce qu'on pouvait déjà pallier à repenser dans le fond leur retraite, leur planification financière. Il y a d'autres marques aussi qui l'ont fait, plus du point de vue même de leur promotion ou de leur système de récompense. American Express le fait très, très rapidement, où habituellement, la valorisation qu'American Express faisait, c'était vraiment dans le voyage, où on avait un système de récompense via des points qui permettaient aux gens de voyager ou de cumuler des points lors de voyage. Mais rapidement, pendant la crise, American Express a changé dans le fond l'accumulation des points pour des achats en épicerie, la livraison de nourriture, des plateformes de divertissement ou d'éducation en ligne. La marque a montré beaucoup d'agité, d'empathie et de lucidité pour se dire, bon, mais mon consommateur moyen actuellement, il n'a peut-être pas les mêmes besoins qu'auparavant. C'est ce genre de geste-là qu'on va vouloir créer quand même assez rapidement pour comprendre que nous aussi, on est en phase avec le marché, en phase avec les nouveaux besoins sur lesquels on a envie de se recentrer. Un autre axe aussi qu'on a vu émerger durant les deux premières phases et qu'on voit encore qui est bien installé, c'est celui de la consommation responsable. Le fait de vouloir donner un sens à sa consommation dans un moment de crise qui est un peu unique aussi pour nous tous de notre vivant. Un des impacts importants a été l'achat local. On l'avait déjà vu dans la phase précédente. Encore aujourd'hui, 28 % des Québécois disent « je veux, j'ai augmenté les dépenses sur des produits locaux ». 75 % souhaitent le faire, surtout en alimentation aussi dans l'avenir. 71 % des Québécois disent « j'achète plus de produits fabriqués ici ». Donc, il y a une volonté de consommer plus localement. Ensuite, il y a une série d'obstacles pour le faire. Il faut que la mise en marché de ces produits-là soit optimale. Il faut que la chaîne de distribution soit optimale. Il faut aussi que les gens soient capables de voir facilement que c'est un produit local. Et on sait que l'élasticité des prix des clients dépendants du type de produit n'est pas toujours aussi grande qu'on l'espérait. Mais il y a une opportunité énorme. Puis, quand on regarde les chiffres, si vous comparez en rouge les chiffres du Canada et les chiffres du Québec, ce n'est pas un phénomène qui est strictement québécois. C'est un phénomène qui est canadien, qui est nord-américain. Même en Europe, on voit un peu la même tendance. Quand il y a une contraction de l'économie dans une situation de crise, on a tendance à vouloir être un peu protectionniste et à vouloir faire bénéficier un peu avec les sous qu'on a, faire bénéficier aussi nos commerçants et nos marques locales. Mais il y a au-delà de ça, au-delà de l'achat local, il y a aussi un 42 % des Canadiens qui désirent s'impliquer davantage dans les actions bénévoles. 28 veulent s'impliquer davantage dans la communauté. Au-delà de ça aussi, ce que ça traduit, c'est possiblement qu'il y a une part de cette responsabilité-là qu'elles vont vouloir transmettre ou transférer aux entreprises. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, comme entreprise, faites de plus pour vous impliquer dans la communauté? Ce qu'on voit, c'est vraiment que la crise, elle cristallise vraiment une trame de fond, une tendance qui était déjà là où les gens comprennent, comme on nous en a parlé dans la phase 2, qu'ils peuvent voter avec leur portefeuille, puis surtout qu'ils peuvent être en paix ou en adéquation avec leurs choix commerciaux. Les marques, comme Christiane vient de le dire, oui, vont devoir démontrer qu'ils ont un aspect qui est local, mais aussi comment est-ce que d'un point de vue social puis environnemental, ils font preuve de valeur éthique puis comment est-ce qu'ils s'enracinent avec la lucidité nécessaire aujourd'hui quand on est en affaires. Donc, d'un point de vue des opportunités, mais c'est certain qu'on peut aujourd'hui, plus qu'avant, utiliser le momentum qu'on a pour favoriser de nouvelles alliances stratégiques. Chez G2, on a créé la campagne de communication On sent les coudes, où justement, il y a plein de nombreuses marques et de producteurs locaux qui sont alliées pour encourager l'achat local, pour préserver l'économie d'ici. Donc, comment est-ce que ces alliances stratégiques-là peuvent arriver? Oui, effectivement, d'un point de vue communicationnel, mais dans nos points de distribution aussi puis dans l'ensemble de notre chaîne de valeur. Donc, c'est le moment justement, parce que les PME, les organisations, ont soif de repenser leur modèle, ont soif de revoir comment est-ce qu'ils peuvent aller plus rapidement au marché. bien, les alliances stratégiques sont quand même actuellement beaucoup à reconsidérer. Un autre point qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut communiquer plus sa chaîne de valeur puis la rendre transparente. Bratwa est une marque de montres américaine qui fait quand même des montres quand même assez luxueuses, mais qui ont un prix extrêmement compétitif parce qu'au travers de leur chaîne de valeur, ils ont été vraiment capables d'éliminer les intermédiaires. Mais qu'en communication, qu'en sur le site web, qu'en magasin, on explique ce fait-là, les gens vont comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup, bien, je suis mieux d'acheter chez Bratwa, parce que je sais que mon prix n'est pas nécessairement à la hauteur de la qualité. Puis je comprends comment est-ce que, eux, la gestion des coûts, puis la gestion des effectifs est peut-être mieux effectuée. Donc, oui, j'ai envie de les encourager. Finalement, un autre point qui est intéressant, mais comme Christiane, tu disais tantôt, les gens ont besoin de savoir comment mieux acheter, comment acheter avec leurs valeurs, bien, on peut aussi créer des outils ou des services pour les aider dans leur décision d'achat. Fait que YouLocal, c'est une application montréalaise qui va justement faciliter l'achat local parce qu'elle va permettre aux consommateurs ou aux utilisateurs de trouver puis d'acheter des produits locaux près d'eux, puis en plus de créer des circuits régionaux touristiques pour découvrir les producteurs d'ici. Bien, non seulement on peut, comme organisation, développer ces outils-là, mais aussi faciliter les industries comme l'industrie du tourisme à valoriser l'économie de Chine. Tout à fait. La montée de l'autonomie et de la créativité, c'est notre sixième axe de changement qui est intéressant. Je suis sûr que vous tous l'avez un peu expérimenté individuellement d'une façon ou d'une autre. L'espèce du phénomène du « do it yourself », on a un petit peu plus de temps parce qu'on a réaménagé un peu nos espaces de vie et notre rythme de vie est différent. Donc, 21 % disent se faire des soins de beauté à soi-même, à la maison, comparativement à ce qu'ils faisaient avant en commerce. 18 % font des transactions bancaires en ligne qu'ils ne faisaient pas avant. 15 % veulent faire eux-mêmes des travaux de rénovation qu'ils n'auraient pas fait auparavant. On a, par exemple, dans les centres de rénovation, vendu beaucoup plus de semences que de plantes jeunes comparativement aux années passées parce qu'on a voulu le faire à partir de la semence parce que, justement, on avait une nouvelle flexibilité au niveau de notre mode de vie qui nous permettait de le faire. Des abonnements, des modifications à nos forfaits de communication qu'on a fait soi-même en ligne plutôt qu'auparavant, appeler notre fournisseur de télédistribution. On vous en montre un paquet d'autres aussi de ces éléments-là qui ont changé. Suivre des cours en ligne, c'est quelque chose que 11 % ont fait pour la première fois depuis le début de la crise. C'est aussi des nouveaux comportements qu'ils ont adoptés. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a une montée de l'autonomie qui arrive en même temps qu'une accélération du numérique, bien, veut, veut pas, on va dévoiler, on va partager davantage nos données pour accéder à de l'information ou à un service qui est plus personnalisé parce qu'on veut obtenir ce service-là directement. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-ci, il faut se poser des questions quant à l'intelligence artificielle de nos organisations. Puis, comment est-ce qu'on veut rendre le consentement entre la marque, notre organisation, puis le consommateur encore plus primordial? Comment est-ce qu'on peut faire encore plus preuve de transparence pour obtenir son consentement puis lui démontrer qu'on va agir de façon loyale puis bienveillante? L'autonomie des utilisateurs va venir aussi avec plus de principes directeurs numériques de données de la part des organisations. Il y a beaucoup de marques qui le font déjà très bien. Je pense que c'est une tendance qui était déjà là avant la pandémie, mais qui, elle aussi, va être amenée à s'accélérer. Un exemple qu'on peut faire directement avec le produit, je vais vous parler de Atala, qui est une store-lob américaine qui est vraiment dans les produits de peau. Mais eux, dans le fond, ils vont concocter des ingrédients ou des recettes différentes selon l'habitude de vie des gens, leur alimentation, leur type de peau, même le lieu de leur résidence. Atala, dans leur processus de concoction de la recette, va démontrer en quoi chacune des données additionnelles va venir teinter le produit pour qu'il soit spécifique au consommateur. Donc, en ayant une approche autant transparente puis d'accompagnement, puis en expliquant autant comment est-ce que la donnée peut teinter la valeur ajoutée, bien Atala se sent aucunement non-éthique de partager ou de demander encore plus de données de la part de ses usagers. Puis l'usager va encore plus avoir envie d'en donner. Donc, on sent vraiment qu'il y a un partage win-win puis un bel effet de transparence à même la concoction du produit. Il y a d'autres organisations qui l'ont fait, comme Basecamp, qui est un outil de gestion très connu aux États-Unis, qui lui a vraiment dit, bien nous, ce qu'on veut pour gagner la confiance de nos utilisateurs, c'est qu'on va vraiment produire, communiquer un code d'éthique. On va dire en quoi on retire, disons, tous nos trackers de nos tiers-parties pour qu'aucun client chez nous soit suivi à son insu. Donc, cette transparence-là pour encourager les gens à être plus autonomes puis à nous faire confiance dans les outils qu'on leur donne puis avec les nouveaux services qu'on veut leur vendre ou leur proposer va être primordial dans la suite des choses. Voilà, ça fait un peu le tour de nos six grands axes de changement. On va maintenant, on a le temps, c'est sûr qu'on vous a présenté une vingtaine de variables sur plus de 120. L'étude est disponible, vous n'avez qu'à communiquer avec nous, avec LG2. Si vous souhaitez vous y abonner pour avoir les résultats des trois vagues et de l'évolution des comportements sur l'ensemble de la crise, mais on a voulu quand même vous donner un avant-goût de ce qui est en train de restructurer notre marché ici au Québec comme au Canada et comment cette crise-là a redéfini un peu ce marché-là depuis les 12 dernières semaines maintenant. On va ouvrir, on a le temps, je pense, on a quelques minutes pour s'il y a des questions qui viennent de l'auditoire. Je vais demander à Jessica qui a accès au chat si effectivement, il y a eu des questions de la part de nos auditeurs. Oui, donc, je n'ai pas à droite, il y a une petite boîte de questions. Donc, on a le temps pour des questions. Peut-être qu'on va commencer une question qu'on a eue au cours de la présentation. On a vu plusieurs fermetures définitives ou temporaires de commerce, restaurants durant la crise. Est-ce que vous pensez qu'ils vont rouvrir? Puis si oui, de la même façon? Je peux y aller en premier, Sophie-Anique, puis je te demanderai de commenter aussi. Le phénomène des restaurants est assez intéressant. C'est-à-dire, la norme sociale du 2 mètres n'est pas nécessairement compatible avec la plupart des salles à manger qui, pour faire respecter ce 2 mètres-là, sont obligées d'avoir un nombre de tables tellement faible que la profitabilité est dure à établir. C'est pour ça que même si les restaurants sont réouverts depuis deux à quatre semaines dépendant des régions, il y en a plusieurs qui ont décidé de ne pas ouvrir, d'offrir seulement que le fait du ramassage en magasin ou de la livraison à domicile parce qu'on sait que ça, ça a très bien fonctionné durant la crise. Et là, à un moment donné, il va falloir voir comment va évoluer cette norme-là de distanciation sociale du 2 mètres et quel impact ça va avoir sur des restaurants. On en voit déjà qui ont annoncé leur fermeture. C'est sûr que notre culture gastronomique au Québec est tellement intéressante que ce serait de valeur qu'on perde des joueurs importants. Mais encore une fois, on sait, en Europe, la norme est de 1 ou de 1,5 mètres. Déjà, ça aurait un impact direct sur la demande dans les restaurants. Mais il y a encore beaucoup de Québécois qui ont une crainte de retourner au restaurant, ce qui n'est pas à l'avantage de cette industrie-là pour l'instant. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont tombés quand même étant donné le manque de liquidité quand même assez à court terme, ce qui est dommage. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont rapidement vu un nouveau modèle d'affaires dans justement le traiteur, le service à domicile. Comment est-ce qu'on peut se coller à certaines organisations pour fournir des services de repas aux employés qui travaillent à domicile? Il y a beaucoup d'ingéniosité puis créativité au sein de la restauration. Puis moi, ce que je pense, c'est que c'est une industrie où c'est tellement du cas par cas, comme tu l'as dit, qui se tient d'une région à l'autre. On n'aura pas nécessairement les mêmes virtuels, on n'aura pas les mêmes craintes. Je ne serais pas capable de me positionner d'une façon plus généraliste. Je pense que ça dépend. Je n'aurais pas la même réponse pour Montréal ou Trois-Rivières ou Jonquière, disons. Super. Merci beaucoup. On va passer à une autre question. Récemment, on a annoncé le port obligatoire du masque dans les lieux publics fermés. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on assiste, est-ce qu'on va assister à une baisse d'achalandage, des visites plus rapides ou est-ce que ça va devenir une nouvelle norme sociale? Est-ce que vous pouvez commenter sur ça? Moi, je pense, Christian, je peux peut-être commencer, mais il y a nombreux pays, comme je le mentionnais, pendant le webinaire qui ont déjà le port social dans leur code usuel, dans leur façon de faire, si on pense, entre autres, aux pays asiatiques. Je pense que pour nombreux d'entre nous, ça va devenir quand même un réflexe pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres, comme on le rappelle souvent. Je pense que certains vont se sentir protégés avec ça, donc ils vont avoir plus la... ils vont sentir plus la capacité de sortir. mais moi, j'ai plus peur de la polarisation que ça va créer en termes de discours et de débats publics. Je pense qu'encore une fois, d'une région à l'autre, on n'aura peut-être pas nécessairement la même réaction. Je pense qu'il va sûrement y avoir une rapide croissance de la sortie, mais est-ce qu'elle sera maintenue? Je ne suis pas en mesure. Il y a trop d'incertitudes pour se prononcer. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sophie-Anne. Il y a tellement de choses qu'on ignore sur ce que les prochaines semaines nous réservent. C'est difficile de voir comment ça va évoluer à court et à moyen terme. Puis c'est très difficile politiquement aussi d'avoir des mesures qui sont à deux ou à trois vitesses à travers le temps et de voir comment les gens vont réagir à ces nouvelles réalités-là. Encore, c'en est un où il y a un gros point d'interrogation. Très difficile de savoir comment ça va évoluer. Super! On va y aller avec une autre question. Vous parliez d'achat local. Les gens, ils veulent acheter local, mais est-ce qu'ils le font vraiment? Peut-on s'attendre à un virage important en ce sens? Les données, ils démontrent qu'il y en a déjà un virage. Il n'est pas aussi important que l'intention que les gens ont pour toutes sortes de raisons. Prix, distribution, marchandisage, il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte et qui sont des obstacles à l'achat local, mais il y a véritablement un impact de cette crise-là sur l'achat local qu'on souhaite être plus important, plus intéressant aussi à moyen terme. Mais pour ça, ça prend des campagnes concertées, ça prend que les gens de l'industrie travaillent ensemble, main dans la main pour essayer d'avoir le maximum d'impact sur les marchés. C'est pas, le consommateur ne peut pas tout faire ça tout seul. Je pense que le nerf de la guerre, c'est le delta du prix. Tant qu'un choix d'achat local va être quand même assez comparable en termes de compétitivité de prix, les gens vont le favoriser et on le voit sur beaucoup de clients actuellement, des produits d'ici qui ont vu un énorme gain depuis le début de la pandémie parce que les gens ont choisi de voter pour eux finalement. Par contre, est-ce que toutes les industries permettent d'avoir des prix compétitifs? Non, puis c'est là le défi je pense des prochaines, des PME ou de certaines industries plus spécifiques parce que les gens le veulent, mais est-ce que les gens ont tous les moyens? Non. Fait qu'il faut être capable de rencontrer dans le fond les prix du consommateur en lui-même. Merci beaucoup. On a encore le temps pour peut-être une ou deux questions si vous êtes toujours partants. Donc, le défi le plus important avec les mesures sanitaires dans les commerces est le temps d'attente avant d'entrer. Comment un commerce peut-il relever ce défi? La différence entre un commerce qui a pignon sur rue ou qui est dans un centre d'achat? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Moi, je pense qu'à court terme, l'été est bien pour les deux. Les gens qui n'ont pas d'art climatisé vont aller au centre d'achat. Les gens qui ont mis de profiter du soleil vont aller sur pignon sur rue. Le grand défi, ça va être à l'automne puis cet hiver parce qu'en ce moment, on n'a pas tant vécu ça les files d'attente dans un contexte saisonné qui est plus difficile. Donc, je pense qu'il va falloir penser à comment, surtout pour l'automne puis l'hiver, comment tenir les gens au chaud comment extensionner peut-être avec des abris à l'extérieur pour que les gens aient envie de rester et de continuer de venir chez nous. Sinon, ça va remettre énormément de pression encore sur les livraisons. Quand on parlait de penser holistiquement aux deux types de livraisons, aux deux types de ventes, il faut commencer à se poser des questions maintenant pour être prêt vis-à-vis des prochaines saisons parce que tant que l'été est là, je pense que c'est encore plus facile pour nous même si on a déjà beaucoup de défis, mais il va falloir être agile puis avenant pour les saisons à venir. Super! Je pense que ça répond à nos questions. si jamais vous avez d'autres questions, ne gênez-vous pas à nous écrire. On va aussi vous envoyer par courriel toute la présentation aussi. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez communiquer toujours avec Sophie-Annick ou Christian. Merci beaucoup à vous deux. Puis, merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada